Générique ... Bonsoir et merci de nous rejoindre pour l'invité sur Niwa d'Info 1 au Mali. Dix jours après la fin de la transition, les autorités maliennes restent silencieuses quant à la question d'organiser de nouvelles élections en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel en décret présidentiel fixé officiellement l'échéance au 26 mars dernier. Mais la présidentielle ayant été reportée, la situation est sujette à controverses. Louis Kabaki est notre invité du jour. Il est journaliste et analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Charlotte. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs. La période de transition au Mali s'est officiellement terminée, mais les autorités restent en place. Pourquoi ? Alors, pourquoi les autorités restent en place ? Parce que les élections n'ont pas eu lieu, justement. Oui, c'est vrai que c'est un sujet un peu complexe parce que lorsqu'Asibir Goïta est arrivé au pouvoir, il a organisé des assises nationales de la refondation qui ont abouti à une série de recommandations. Et à partir de ces recommandations, là, il y a une charte qui a été définie. Et sur la base de cette charte qui recommandait donc un certain nombre de choses et qui constituait, disons, le creuset de la vision devant, donc, porter la gouvernance de cette transition, il y a un décret qui avait été pris en négociation, bien entendu, avec la CEDEAO pour fixer la transition à 24 mois. Et donc, elle devrait précisément prendre fin le 26 mars 2024, bien sûr, que dans la foulée, vous avez dû vous rendre compte qu'en septembre dernier, le ministre de l'administration territoriale, Abdoulaye Maïga, a signalé le fait que les données biométriques qui permettraient justement d'enclencher le processus d'organisation des élections présidentielles, avait été confisqué par une société française. Et donc, à partir de cette situation qui désarmait précisément le Mali en ce qui concerne ses capacités à organiser les élections, il a été signalé à l'époque un léger report. Alors, tu remercies que de la foulée, je pense qu'en janvier ou en février, un groupe de 13 ingénieurs maliens a réussi, bien sûr, à récupérer ces données-là. Ce qui veut dire que le Mali, aujourd'hui, dispose de ces données biométriques, etc. Et pourrait, à partir de ce nouveau fichier, commencer à envisager la perspective d'organisation des élections. Et donc, la date du 26 mars les a, on va dire, surpris, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de difficultés qui ont meublé justement ce parcours-là et qui, finalement, ont empêché la transition de pouvoir organiser des élections. Mais il faut comprendre qu'en réalité, au départ, c'est vrai que la transition fonctionnait sur la charte. Mais entre-temps, cette charte a été révisée. Et surtout aussi qu'en juin dernier, le 22 juin tout précisément, le Mali s'est doté d'une nouvelle constitution qui fait basculer justement l'État dans une quatrième république. Et donc, si l'État a mis autant les moyens pour mobiliser la population, malgré le contexte de terrorisme et de guerre, pour organiser un référendum en vue de se doter d'une nouvelle constitution, il faut bien que les gouvernants d'aujourd'hui et le peuple puissent jouir des dividendes, justement, de cette constitution-là. Qu'est-ce que cette constitution stipule clairement ? Elle stipule, surtout dans les mesures transitoires, que les autorités de la transition restent en place jusqu'à la mise en place, en tout cas jusqu'à l'élection d'un nouveau dirigeant, etc. Et donc, ça veut dire que si, au bout du compte, il y a eu des difficultés manifestes qui ont empêché l'organisation des élections, bien sûr que l'équipe de Asmi Goïta et donc ses collaborateurs n'ont pas d'autre choix que de rester en place et donc de continuer la gouvernance de l'État tout en, justement, s'organisant pour pouvoir, précisément, enclencher le processus d'organisation de nouvelles élections qui permettront un retour à l'ordre constitutionnel, qui est quand même nécessaire dans une république et donc qui permet à tout le monde de voir clair. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans une forme d'impasse qui devra, bien sûr, être dissipée nécessairement. Mais après le coup d'État militaire d'août 2020, le Mali est entré dans une période de transition qui a déjà été prolongée à deux fois de suite et est censée prendre fin le 26 mars dernier. Pour rappel, cette date a été fixée par décret présidentiel et dix jours plus tard, aucune déclaration officielle. Mais comment comprendre le silence des autorités maliennes ? Je pense que oui, c'est une forme d'impasse et c'est quoi que c'est une défaillance du point de vue de la communication. Un des éléments essentiels qui explique notre admiration de la gouvernance d'Assimi Goïta, c'est le style de communication. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous avez une vision, vous êtes porteur d'un projet de société, vous voulez gouverner des gens, vous devez pouvoir avoir un langage qui permet d'avoir leur adhésion pleine et entière à chaque fois. Et donc, dès l'instant qu'il s'agit là d'un décret, évidemment, ce décret est une parole donnée. Ça engage l'autorité en premier. Et donc, puisqu'on est en face des officiers supérieurs qui ont le sens de la discipline, du respect de la parole donnée, etc., il aurait fallu une action d'anticipation qui permet justement de dissiper tout doute dans l'esprit des citoyens maliens. Je comprends aisément la polémique qui est née à ce niveau-là où un groupe de partis politiques se rassemble pour faire des communiqués, contester aujourd'hui la légitimité justement de cette transition, etc., etc. Même si on se rend compte qu'en fait, ces partis politiques, eux-mêmes, n'ont aucune légitimité parce qu'ils n'ont pas une assise réelle. C'est des regroupements de partis qui n'ont pas véritablement de légitimité en tant que tels. Il s'agit d'un regroupement de 80 partis politiques. Non, bon, en tout cas, le chiffre en lui-même n'intéresse personne, d'autant plus que s'ils étaient aussi légitimes, ils avaient une aura au sein de la masse, c'est la population qu'ils auraient dû mobiliser. Et ce sont les maliens qui devront dire s'ils veulent ou non que Assimi Goïta et son équipe continuent de gouverner le pays. S'ils se contentent simplement des petits communiqués qui sont d'ailleurs lapidés, je veux dire intellectuellement, verbalement, sur les réseaux sociaux, ça veut dire que les partis politiques eux-mêmes, les leaders en eux-mêmes, ne représentent pas grand-chose parce que justement, ils n'ont pas montré une capacité à ratisser l'âge sur le terrain et à convaincre les maliens d'un avis contraire à ce que fait aujourd'hui Assimi Goïta. Qu'à cela ne tienne, il faut bien comprendre que, je pense que c'est l'occasion d'ailleurs d'inviter les dirigeants maliens pour qu'ils dissipent ce doute-là. J'ai appris qu'il y a eu une saisine de la Cour constitutionnelle qui devra bien sûr se prononcer sur la situation actuelle parce qu'en fait, l'impasse dans une gouvernance d'État n'est pas tolérable. Justement, vous parlez de situation actuelle et cette situation actuelle est qualifiée dans vide juridique qui évoque la question de légitimité de la transition actuelle. Non, je crois qu'il parle de vide juridique, c'est quasiment un abus. Pourquoi ? Parce que j'ai dit tout à l'heure que la constitution, la nouvelle constitution qui a été votée par référendum, prévoit des mesures transitoires qui permettent justement de légitimer la gouvernance actuelle d'Assimi Goïta. Même la charte révisée elle-même a des dispositions qui disent clairement que l'équipe de la transition reste en place jusqu'à la mise en place justement d'une nouvelle équipe de régions sur la base des élections. Rien que sur la base de ces dispositions juridiques, en réalité, on ne peut pas parler de vide juridique. Mais en réalité, il y a un problème politique. Le problème politique réside justement dans la capacité des dirigeants actuels à respecter la parole donnée. Et maintenant, si la parole donnée ne peut pas être respectée, d'autant plus qu'il y a des difficultés que tout le monde reconnaît, notamment le fait que ce fichier n'avait été bloqué pendant des années et des mois et des mois. Et surtout, le contexte du terrorisme et de la guerre qui explique qu'en réalité, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens sont investis dans le processus de sécurisation. Des Maliens, bien sûr, on retrouve des circonstances atténuantes, valables justement à cette équipe-là, qui n'est pas pu organiser des élections aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, il va falloir tenir un langage pédagogique, explicatif, nécessaire, qui permette justement à tous les citoyens de comprendre où les dirigeants sont en train d'aller. Ce qui explique qu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu organiser des élections et sur la base justement de quels documents ils sont en train de gouverner véritablement le pays. Parce qu'au départ, on parlait de la charte, après la charte révisée. Néanmoins, à partir de l'instant où la constitution a été votée, normalement, la constitution a préséance et primauté sur tous les autres textes. J'aurais été à la place d'Asibé Goïta que j'aurais abrogé simplement la charte et même le décret, de sorte que tous les Maliens comprennent que je gouverne le pays sur la base de la nouvelle constitution. Parce que cette constitution-là a été élaborée avec le concours de la plupart des leaders d'opinion, en tout cas avec le consentement massif de la population malienne, ce qui veut dire qu'il y a une adhésion pleine et entière. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus à l'aise à gouverner et puis il n'y a pas trop de doutes, il n'y a pas de polémiques, il n'y a pas trop de chirurgues, etc. En tout état de cause, l'on a le sentiment, parce que les Maliens, c'est des gens qui s'expriment très aisément, qui sortent vite dans les rues pour contester leur régime. Si aujourd'hui, il n'y a pas cette situation au maliste, c'est sans doute parce que les actions d'Asibé Goïta sont appréciées, aimées et puis donc, il suit donc d'une légitimité qu'il doit savoir conserver et amplifier autant que possible par une certaine forme de cohérence et par une certaine forme de capacité à respecter justement les engagements vis-à-vis de la population. Vous évoquez la charte et la nouvelle constitution. Est-ce que vous partagez l'avis des éposants maliens ou sinon même des analystes maliens qui estiment que parler de ces deux documents à la fois prêt à confusion ? Bon, normalement, je crois que les deux documents se sont imposés aux Maliens parce qu'au moment où l'Asibé Goïta est venu au pouvoir, la constitution qui régulait la vie de la nation malienne, c'est la constitution de 1992 qui faisait du Mali une troisième république. Mais le besoin de revoir le style de gouvernance et d'adhérer, en tout cas d'inclure les aspirations profondes du peuple malien a amené précisément les dirigeants à organiser les assistes nationales de la Re-Fondation qui ont regroupé, je dois le rappeler, au moins 90 000 délégués depuis la base jusqu'à la phase régionale et nationale de sorte qu'on puisse alors bâtir un document qui compile toute la vision devant donc s'imposer justement aux dirigeants maliens. Et donc c'est un document souverain mais qui juge de toute la légitimité parce qu'elle a été recueillie sur la base justement des opinions exprimées par des Maliens. Voyez-vous ? Mais cette même charte là où je vais dire, oui, cette même charte préconisait aussi bien les élections présidentielles, législatives, etc. que le référendum en vue d'adopter une nouvelle constitution. Tout le monde sait que la Bible de tout état c'est la constitution. Et donc l'équipe de Asmi Goïta a réussi la prouesse d'organiser un référendum dans un contexte d'attaque permanente de l'état malien dans un contexte de guerre, dans un contexte de bourbezouet, en ressources financières, etc. Et donc dès l'instant où ils ont reçu ce pari là, ça veut dire qu'ils ont franchi un cap de plus. Et donc ils ont réussi à doter le Mali d'une constitution dans laquelle presque l'ensemble des citoyens maliens se retrouvent. Normalement, comme je l'ai dit, il va falloir s'en tenir principalement à la lettre et à l'esprit de cette nouvelle constitution. Ça aurait été beaucoup plus simple précisément aux dirigeants aujourd'hui d'abroger tous les décrets, les lois, les textes, les chartes, etc. qui avaient été pris comme une forme d'attelage de circonstances permettant précisément à la transition de fonctionner. Et donc c'est vrai qu'après que cette charte a été révisée, logiquement il n'y a plus de confusion possible. Parce que la charte elle-même prévoit, je l'ai dit, que la transition doit pouvoir rester en place jusqu'à l'organisation des élections et la mise en place justement des nouveaux dirigeants. Ce qui est déplorable, c'est qu'à la fin, qu'on ait laissé que le 26 mars arrive sans qu'il y ait eu une communication, sans qu'il y ait eu une action anticipative permettant de déciper tout doute et donc d'éviter la polémique inutile qu'est aujourd'hui créée au Mali. D'autant plus que la préoccupation du Malien, ce n'est pas tant de voir à quel moment s'organisent les élections, mais c'est de voir s'ils peuvent chouir de leur sécurité, s'ils peuvent avoir leur pain quotidien, s'ils peuvent bénéficier d'un écosystème, c'est un écosystème sociopolitique et économique qui permet à chaque citoyen de se faire valoir en tant que tel. Voilà la préoccupation de tous les citoyens. Et en cela, je pense qu'Azmi Goïta fait un travail remarquable. Et donc maintenant, il ne faudrait pas qu'il pêche par un certain butisme ou une incapacité à contenir les mouvements, en tout cas les idées divergentes qui naissent et qui sont malheureusement entretenus parce que justement, il y a une forme de silence qui ne dit pas son nom au sommet de l'État. Pour rappel, Lucas Baki, le décret du 6 juin 2022 a été signé dans le cadre des discussions avec la CEDEAO, vu aujourd'hui l'état des relations entre la CEDEAO et le Mali. Est-ce que cette décision engage toujours les autorités en place ? Non, la décision... Oui, c'est vrai, on est d'accord que la CEDEAO a joué un rôle très pernicieux, quasi irresponsable dans le contexte de la transition du Mali comme celle du Brukina. Je rappelle d'ailleurs que le Brukina risque d'être dans la même situation d'ici trois mois parce que sa transition devra légalement ou officiellement prendre fait au 6 juin 2022. Dans tous les cas, que cela ait été reçu ou fait à l'arraché avec une arme sous la tempe ou pas, dès l'instant où vous l'avez fait, vous devez pouvoir l'assumer. Et donc, je considère tout simplement que c'est un acte de responsabilité que le président Asbih Goïta et son équipe ont, oui, à poser, même si c'était l'expression d'une certaine forme de redevabilité vis-à-vis de la CEDEAO. Aujourd'hui où le Mali ne fait pas partie de la CEDEAO, c'est que cet engagement-là a fixé dans l'esprit des citoyens maliens un cap qui doit être respecté. Et s'il ne doit pas être respecté pour une raison ou pour une autre que tout le monde peut aisément comprendre dans le contexte du Mali, il va falloir mener des actions concrètes. J'aurais bien voulu que le président de la République prononce un discours, par exemple, à quelques jours de la fin de cette date-là pour refixer le cap. Ce sont là vos recommandations ? Oui, bien sûr, faire l'état des lieux et donner une nouvelle orientation, justement, à sa gouvernance. De sorte que tous les Maliens comprennent que son objectif, en fait, n'est pas de s'attacher au pouvoir, mais précisément de faire en sorte que le citoyen malien puisse se sentir libre de ses mouvements, suffisamment sécurisé et bénéficie de tous les instruments, disons, d'administration, etc., qui lui permettent de se faire valoir en tant que citoyen à part entière. Justement, puisqu'aucune démarche n'a été entreprise dans ce sens, la question que se pose beaucoup, est-ce que le colonel Asmi Goïta, président de la transition malienne, ne tenterait pas de se maintenir au pouvoir, l'opposition qui parle d'une transition infinie au Mali ? Non, mais écoutez, vous savez, je ne suis pas du genre à prêter des intentions aux gens, mais il y a quand même, c'est un fondamental à partir desquels on peut à peu près analyser l'état d'esprit d'un gouvernant, en tout cas d'un interlocuteur quelconque. Le président Asmi Goïta, lorsqu'il est venu au pouvoir, d'abord c'est un homme de terrain qui a vécu pendant presque 20 ans les réalités qu'il y a sur le front et qui a conscience de ce qui a un besoin aujourd'hui de mener des actions qui permettent de libérer le pays mali. Ce n'est pas un juisseur du pouvoir, c'est un monsieur qui est réduit à la limite, qui sacrifie sa vie pour le meilleur de venir du Mali. Parce qu'il consacre sa vie entre le camp de Kati où il réside et le palais de Koulouba. Il n'a pas de distraction. Je rappelle que depuis qu'il est là au pouvoir, plus de deux ans déjà, il n'a effectué en réalité qu'un seul voyage et en Russie. Pourquoi ? pour négocier des accords pour faire bénéficier le Mali d'un certain nombre de financements, d'accompagnements, etc. à partir de la Russie. Ce monsieur, ce n'est pas quelqu'un qui voltige au jour le jour. Comme nous en voyons régulièrement dans beaucoup de pays, dans notre sous-région, c'est un monsieur qui est rompu à la tâche parce qu'il considère que c'est un sacerdoce pour lui que devrait véritablement par sa gouvernance, son leadership, par sa vision à acquérir véritablement la souveraineté du Mali et à faire en sorte que les citoyens maliens aient la fierté d'appartenir quand même à une nation qui a un nom qui rétentit au sein des conseils des nations. À un tel monsieur, il est impossible de prêter l'intention d'un attachement aveugle et morbide au pouvoir, d'autant plus que ce genre de sacrifice use véritablement l'individu. Celui qui est réellement engagé pour ce genre de cause n'a plus de vie. Or, bien, naturellement, nous tous, nous avons envie de jouer de notre aise, d'être dans notre bulle, de notre confort, etc. Donc, c'est un grand sacrifice qui fait qu'en réalité, à un moment donné, il doit avoir envie d'avoir une vie pour lui-même. Et donc, après ce genre d'action, s'il arrive à organiser des élections, il est libre, justement, de ses mouvements. Et donc, de finir par jouer aussi de sa vie à lui, comme il se doit. Donc, je ne suis pas d'avis qu'on puisse lui prêter ce genre d'intention parce qu'il a inauguré un modèle de gouvernance qui nous montre que c'est un monsieur qui se sacrifie et qui ne joue pas du pouvoir. En même temps, Lucas Baki, le décret signifiant la fin de la transition, fixant la fin de la transition au 26 mars, ça a été signé par le colonel Assimi Goïta. Au Mali, dix jours plus tard, aucune communication officielle. Est-ce qu'on ne craint pas un feuilleton politico-judiciaire ? Oui, je pense que la cour constitutionnelle à un moment donné doit pouvoir se prononcer. Si ce n'est pas le cas, il va falloir que le président Goïta vraiment se prononce, fasse un discours, comme je l'ai dit, pour pouvoir situer les Maliens sur, et même qu'il abroge, en tout cas, les textes connexes qui prêtent à confusion aujourd'hui et se baser fondamentalement sur la constitution. Et ensuite, expliquer pourquoi, en l'état actuel des choses, son régime n'est pas en mesure d'organiser des élections. Mais il a même la marge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les agences nationales de la refondation ont recommandé une transition qui va de six mois à cinq ans. Et donc, ça veut dire que s'il doit reposer sa nouvelle vision, en tout cas, son principe de gouvernance actuel, sur la fourchette qui lui a été accordée par le peuple malien, il a encore la marge. D'où la nécessité pour lui de trouver le moyen d'une communication efficace et efficiente. qui dissipe tout doute et qui sutille chacun des Maliens. De sorte que nous qui analysons justement ce genre de contexte, nous puissions avoir des instruments officiels qui nous permettent justement de dérouler des analyses plus cohérentes et plus convaincantes. Je crois qu'il a tout intérêt, bien entendu, lui et son équipe, à trouver des stratégies de communication que nous avons toujours salué par le passé. Parce que, comme je l'ai dit, la mobilisation des consciences est un art essentiel pour la gouvernance d'État. Si vous n'avez pas la capacité de mobiliser des consciences, vous ne pouvez pas prétendre avoir la légitimité auprès de votre peuple. Et donc, les Maliens, en tout cas, l'équipe gouvernementale malienne, aujourd'hui, nous a toujours montré ce modèle de leadership basé sur un type de communication politique très efficiente et très efficace. Il ne faudrait pas qu'ils renoncent à cela parce que c'est l'un des piliers essentiels. Je pense que cette équipe-là a deux forces majeures. La première, c'est le type de communication qui permet de faire adhérer toute la population. La deuxième, c'est la dynamique unitaire qui caractérise justement cette équipe-là. Parce qu'en fait, quand vous constatez qu'il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de fissure, il y a une entente auprès des dirigeants et on voit qu'il y a une dynamique que tout le monde porte la vision du chef. Du coup, il y a un effet domino au sein de la masse. Tout le monde se sent fier parce qu'il y a un modèle inspirant en haut. Et donc, si avec ces deux leviers-là, ils continuent dans cette même vision, je pense qu'il n'y aura même pas de problème du tout. Mais si jamais ils fléchissaient du point de vue de l'unité de l'équipe et du point de vue de la communication, c'est là où on va commencer à avoir une forme de désordre qui va s'installer. Et Abamako, un groupe de magistrats a saisi la co-constitutionnelle qui doit se prononcer prochainement. Est-ce qu'en éterne, il y aurait des remous, des désaccords entre camarades de pouvoir avec en toile de fond quand même la feuille de route gouvernementale ? Disons, je pense que cette question de saisine par les magistrats doit être muancée. Parce que vous savez, au Mali, il y a deux syndicats essentiels de la magistrature, le syndicat autonome des magistratures et le syndicat libre des magistrats. C'est les deux syndicats essentiels des magistrats. En dehors de ces deux magistrats et deux syndicats qui regroupent l'écrasante majorité des magistrats, il y a un groupe, je crois, de trois, en tout cas, moins de dix magistrats qui ont créé utile de créer un autre syndicat qui s'appellerait, je crois, référence d'un magistrat, un truc comme ça. et parmi eux, à peine trois ou quatre ont commencé à s'agiter pour rentrer dans des actions politiques, ce qui est interdit justement par le statut des magistrats. Vous voyez ? Et donc, c'est dans ce groupe-là qu'il y a quelques élés qui ont créé utiles de sortir des communiqués, de s'associer au parti politique pour commencer à fermenter le contexte sociopolitique et, bien sûr, à saisir la cour au contenu. Dans tous les cas, une fois que cette cour est saisie, soit elle se déclare compétente sur la base des éléments juridiques et donc, elle va situer justement l'opinion malienne et même la dirigeante malienne sur la conduite à tenir ou alors elle se rendra compte que, bon, mais, écoutez, ce qui a été fait n'a pas de sérieux et puis n'aura pas de problème. Mais, cette allusion que vous faites liée à des bispilles éventuelles peut être considérée, bien sûr, au sérieux. et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit que l'une des forces majeures justement de cette équipe aujourd'hui, c'est son unité. Et je crois qu'il n'y a aucun officier, aucun des cinq colonels que nous connaissons, aucun membre du gouvernement malien n'a intérêt à semer l'Azizani au sein justement de cette équipe-là. Pourquoi ? Parce que les enjeux sont tellement grands qu'ils sont conscients qu'il y a une conspiration internationale, il y a une ligue et beaucoup de forces connexes à l'international qui souhaiteraient fissurer et démanteler ce régime-là et en vue justement de réussir à déstabiliser à nouveau l'État malien. Les pas déjà posés par l'équipe de Goïta sont des pas, ce sont des prouesses remarquables qui ont fait qu'aujourd'hui le Mali est respecté au sein de la communauté internationale. Les dirigeants maliens ont une aura qui inspire confiance et qui sert en même temps de modèle de gouvernance qui devrait pouvoir faire tâche d'huile au sein de la sous-région ouest-africaine. Et donc ça veut dire que face à ces enjeux-là, aucun négo ne devrait s'amplifier bêtement et inintelligemment, tous doivent pouvoir s'en tenir au besoin de stabiliser le Mali, de sécuriser le pays, d'épargner le peuple et de faire en sorte que le Mali soit une fierté en Afrique. Je crois qu'ils ont déjà fait des pas très importants en la matière en réarmant l'armée, en la structurant, en sécurisant le pays et en conquérant toutes les parties pratiquement du territoire malien et du territoire malien. Donc je pense qu'ils sont pratiquement au bout du rouleau. Il va falloir qu'ils se montent, qu'ils se donnent encore davantage d'énergie pour pouvoir aboutir à un résultat probant qui nous enchante et qui nous égagne à la fois. 80 associations et partis politiques demandent l'organisation d'une élection présidentielle au Mali dans les meilleurs délais ou dans les brefs délais. Qu'est-ce qui empêcherait le gouvernement actuel justement d'organiser des élections très prochainement au Mali ? Pour rappel, une première fois, la question sécuritaire avait été évoquée pour empêcher l'organisation des élections au Mali. Bien sûr. Il y a la question sécuritaire qui est évidente que tout le monde connaît. Il y a aussi la question de la séquestration, de la confiscation de données biométriques, etc. Mais au-delà de ceci, les élections ne se décrètent pas juste parce que par une vue d'esprit. Organiser des élections dans un pays de 1,244,000 km² suppose en amont que vous avez mobilisé des ressources financières nécessaires. Suppose que vous avez tous les territoires entre vos mains que l'ensemble des citoyens sont conscients de leur participation à ce processus-là. Et donc, c'est un travail de longue haleine ou surtout que c'est un pays qui est sous sanction, qui est enclavé et qui a beaucoup de défis à relever. On peut comprendre aisement que s'ils n'ont pas encore reçu et mobilisé des ressources pour pouvoir commencer à organiser des élections, que cela puisse tarder. Mais je crois à partir de l'instant où le ministre de l'Association territoriale avait parlé d'un léger report lié justement au fait que les données biométriques n'étaient pas disponibles et au fait qu'il y avait un problème de sécurité. Aujourd'hui, ils ont fait beaucoup de pas en la matière. Je considère que, reconnaissant justement la vision du président Asmi Goïta, il va dans les semaines à venir fixer le cap. Quelle que soit la durée qu'il faudra pour organiser ces élections, il va falloir le dire. Parce qu'en réalité, aussi bien la Charte que la Constitution donne l'attitude à Asmi Goïta d'être candidat à condition pour lui de démissionner à six mois de ces élections-là et donc de laisser le pilotage du processus électoral à d'autres personnes. Et donc, dans un tel contexte, pour éviter toute suspicion inutile et vaine, il va falloir qu'ils embrayent la pédale justement du processus électoral parce qu'en fait, même si aujourd'hui nous avons conscience qu'il juge d'une légitimité réelle, de fait, il va falloir officialiser, matérialiser cette légitimité-là en mettant en place une équipe, en tout cas, des dirigeants qui sont issus d'un processus électoral et qui montrent que chacun des Maliens ont pu contribuer à leur élection. En clair, vous recommandez la rupture avec le silence. Absolument. Il faut que ce silence-là soit rompu et qu'on soit situé parce que même quand s'il abrogeait la charte et les décrets qui ont été pris et qui s'appuient simplement sur la Constitution, la Constitution préconise la mise en place d'une Assemblée nationale, d'un Sénat, d'un président de la République. Le président de la République, on ne peut l'appeler comme tel que s'il est issu d'une élection. Et je pense que l'aura dont il jouit aujourd'hui, l'empathie dont il jouit aujourd'hui auprès du peuple malien devrait l'amener tout simplement à organiser ce processus-là parce qu'il a déjà réussi la prouesse d'organiser le référendum dans un contexte de brûlure politique plus aiguë et donc aujourd'hui je pense que la voie est faite. Il va falloir qu'il accomplisse cela pour sortir par la très grande porte Voilà, c'est ça. Merci Lucas Baki d'avoir accepté répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et analyste politique. C'est un plaisir. Merci à vous également de nous avoir suivis dont l'invité sur Néodinfo. 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 Néodinfo.